Musique Tu viens, si peste, de prendre au port que mon père revient ? Oui. Qu'il arrive ce matin même ? Ce matin même. Et qu'il revient dans la résolution de me marier ? Oui. Avec une fille du Seigneur Géron ? Du Seigneur Géron. Et que cette fille est mandée de ta rente ici pour cela ? Oui. Et qui tient ces nouvelles de mon oncle ? De votre oncle. À qui mon père les a mandés par les vêtements ? Par les vêtements. Et cet oncle, dis-tu, c'est toutes nos amènes ? Toutes nos amènes. Non ! Parle, si tu veux, et toutes les prêts de la sœur, arrachez les mots de la bouche. Eh, je vais en parler davantage. Vous n'oubliez aucune circonstance, et vous dites les choses tout justement comme elles sont. Conseille-moi du moins, et me dites ce que je dois faire dans ces cruelles conjonctures. Parfois, je m'y trouve autant embarrassé que vous, et j'aurai bon besoin que l'on me conseille à moi-même. Je suis assassiné, car tu me l'y retiens. Je ne le suis pas moi. Lorsque mon père apprendra des chameuses à Blanc, je vais voir fondre sur moi un oreille soudain de pétueuses déprimandes. Le pétimandes ne sont rien, et plus d'au ciel que j'en fût, je quitte à ce coup. Mais c'est mieux l'amour de pouvoir, de payer plus cher vos preux, et je vois se former de loin un nuage de coups de bâton qui clèvera sur mes ébrouilles. Ah ! Monsieur ! Par où me sortir de l'embarras où je me trompe ? C'est à quoi ? Vous deviez songer, avant que de vous y jeter. Ah ! Tu ne peux mourir par tes leçons de ces hommes. Vous me faites bien plus mourir, par vos actions étrondies. Que dois-je faire ? Quelle raison de surprendre ? A quel remède recourir ? Qu'est-ce que vous avez-vous ? Qu'avez-vous ? Qu'y a-t-il ? A quel désordre est-ce-là ? Je vous vois tout troubler. Ah ! Mon pauvre roche capin, je suis perdu, je suis désespéré, je suis le plus infortuné de tous les hommes. Comment ? N'as-tu rien appris de ce qui me regarde ? Non ? Mon père arrive avec le seigneur Gérôme, et il veut me le marier. Eh bien ! Qu'y a-t-il là, si funeste ? Il reste, c'est pas à cause de mon attitude. Non ? Mais il me tiendra qu'à vous que je la sache bientôt, et je suis homme consolatif, homme à m'intéresser aux affaires des jeunes gens. Ah, si fun ! Si tu pouvais trouver tes qu'inventions, forger quelques machines pour me tirer de la peine où je suis, je croirais peut-être un redevable de plus que de la vie. À vous dire la vérité, il y a peu de choses qui me soient impossibles quand je m'en veux mêler. J'ai sans doute reçu du ciel un génie assez beau, pour toutes les fabriques de ces gentillesses d'esprit, de ces galanteries ingénieuses, à qui le vulgaire ignorant donne le nom de fourbeurier. Et je puis dire, sans maldité, qu'on a qu'un plus d'homme qui fut plus avide ouvrier de ressorts et d'intrigues, qui ait acquis plus de gloire que moi, mon seul nom dans le métier. Sous-titrage Société Radio-Canada ...